on m'a appelé tout à l'heure on m'a envoyé des vidéos parce que depuis hier je ne suis pas connecté sur les réseaux sociaux je voyais pas ce qui se passe et tout et là on m'a envoyé des vidéos sur le whatsapp d'où on veut on veut je ne sais faire quoi parce que j'ai j'ai pris des photos avec des gendarmes on s'est mais promotionnel on a étudié ensemble deuxièmement ils sont guinéens je suis guiné moi je suis fier de l'armée guinéenne moi il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui est fier de l'armée guinéenne que nous donc si j'ai fait cette vidéo avec mes amis on a parce que tes amis avec qui tu es parti à l'école surtout le lycée des amis du lycée c'était ces amis on s'est vu on s'est rencontré on a on a parlé et tout on jouait donc on a fait une petite vidéo si pour cette petite vidéo vous êtes là à parler du n'importe quoi sur la toile de facebook ça c'est votre problème moi je vous dis aujourd'hui je vais vous dire moi je vous ai dit la dernière fois que nous sommes pas en politique avec ses loups d'alé ce loi des comptes a réglé contre nous et on va faire légitime défense on va régler aussi ses comptes donc écoutez bien nous nous étions de l'IFDG moi j'ai adhéré dans l'IFDG en 2006 bien avancé loup d'alé quand c'est venu en 2007 il m'a trouvé dans l'IFDG donc je sais on connaît comment ça fonctionne comment ça fonctionnait l'IFDG c'est des rebelles ils sont tous armés aujourd'hui notre vie est en danger voir la mort d'alpha condé l'IFDG préfère de voir nous notre mort aujourd'hui donc je vous dis désolé c'est l'IFDG c'est une communauté c'est des rebelles c'est des bandits c'est des assassins c'est loup et son clan c'est des bandits c'est des assassins voir aujourd'hui la mort de moi Fatou et la mort d'Ousmane il préfère ça même que de voir la mort d'alpha condé attention il veut notre IFDG c'est le veut notre peau pourquoi parce qu'il sait on connaît tout de eux tous les grands secrets de l'IFDG donc IFDG on se connaît nous c'est le RPG on connaît pas c'est maintenant on commence à comprendre et connaître le RPG le RPG sont partis sages les gens sont sages responsables respectueux gentil social humain j'ai compris pourquoi ils ont gagné les élections ici quand on est responsable quand on est humain quand on est on est là pour tout le monde Dieu va être avec toi et tes voeux Dieu va les réaliser c'est pourquoi alpha condé est élu président dans ce pays c'est pas sa beauté ni son âge mais sur son coeur il a un coeur en or ça c'est pas vous c'est pas moi moi j'étais contre le pouvoir d'alpha condé 2010 2015 je ne voulais pas qu'il soit président je me suis opposé j'ai voté IFDG mais j'ai compris pourquoi Dieu a élu alpha condé ici c'est parce qu'il a un coeur en or c'est lui c'est un assassin c'est un ingrat c'est un mauvais c'est l'oudaline c'est un rebelle aujourd'hui notre vie est en danger j'ai dit la dernière fois le jour où vous allez apprendre que n'est le fatou n'est le manier le tien ne vous demandez pas c'est ce l'oudaline on n'a pas laissé un journaliste dans le siège de ce l'oudaline qui ils vont laisser ces gens là ils là ils ont tué un journaliste au siège qui ils vont laisser à ouas la communauté internationale le peuple de guinée si avant pour vous que l'IFDG ils n'étaient pas armés Dieu a prouvé au monde entier qu'ils sont armés pourquoi pourquoi le coup là le journaliste coup là il a perdu sa vie par balle là bas il ya un petit tautier où il est de l'IFDG il est tiré sur balle parce que les militants de l'IFDG de ce l'oudaline pourquoi pour eux que c'est lui qui donne les en l'air c'est lui qui nous donne les renseignements parce qu'à chaque fois ils font des topos là bas comment finir avec notre vie on sait on est au courant pour eux que c'est le petit parce que est le grand du petit a démissionné du parti donc pour comme il sait qu'il ya il ya vraiment le petit a le petit et son grand ils sont comme ça qu'est ce qu'ils ont fait pour eux que c'est le petit là qui nous qui nous nous qui nous donne des renseignements ils ont tiré sur le petit tautirou qui a déjà les militants ont tiré sur lui on l'a on a pris le petit on l'a envoyé à dixi le garder pendant combien de jours après ils ont pris le petit l'homme néa donc à pour dire que c'est la police ou la gendarmerie qui a tiré sur le petit et nous on n'a pas peur de celle où d'aller nous on n'a pas peur on n'aura pas aussi peur vous vos paroles sur les réseaux sociaux nous ça nous amène nulle part parce que celle où c'est un chef rebelle celle où n'a pas des militants et obdg c'est pas un parti politique attention il faut savoir faire la différence les partis politiques en guinée c'est les autres partis mais obdg ça c'est 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 des assassins qui est quelqu'un c'est comme bonjour qu'il ya un problème entre vous directement on tire sur quoi ils ont tous armé fdg c'est ma parole moi fatounez le jeu c'est parce que j'étais dedans ils sont tous armés c'est des armes et ils sont tous armés fdg donc nous on n'a pas peur je veux même deux pick up de berets rouges qui vont être avec moi pour répliquer contre les rebelles je demande au président de la république je demande la docteur ghané je demande même à la communauté internationale 2 2 d'être là pour notre sécurité parce qu'on est menacé par celle où d'un galo notre vie est en danger c'est vous c'est d'autres personnes qui nous minimisent c'est lui ne nous minimisent pas si tu vois elle a porté pleine contre nous il sait pourquoi il a fait parce qu'il sait sinon pourquoi porter pleine contre nous et si c'était là au moins aussi c'était bon mais elle est jusqu'à engager des gens pour finir avec notre vie nous nous sommes plus en politique à rpg on n'est pas en politique avec fdg on a des règlements de comptes sans rpg on allait mener ce combat contre celle où d'aller et ma et on est allé au rpg arc-en-ciel ils n'ont pas pu digérer notre choix politique pourquoi juste parce qu'ils pensent que tous les grands secrets de l'ifdg se tenait chez nous chez mon père et là je m'arrignais lui moi je connais tous les secrets de l'ifdg mais j'ai dit au président de la république nous sommes pas là pour vous dire ce qui s'est passé entre nous et c'est nous dans le dans le passé nous sommes là monsieur le président pour vous accompagner on a d'abord un combat personne l'a mené donc on va on est là pour vous accompagner quand tu es ami avec quelqu'un et vous n'êtes plus ami quand tu dis tes secrets avec tes secrets passés de ton ex ami à ton nouveau ami il n'aura jamais confiance en toi nous sommes pas des gamins et pète c'est l'audable ainsi tu veux nous tirer parce que tu as peur qu'on défie ce que nous nous avons contre toi ah si c'est pour ça tu veux nous tirer alors mon frère laisse tomber on va pas dire quoi que ce soit tout ce que moi je dirais que tu es armé tes gardes sont armés tes militants sont armés vous êtes tous des rebelles vous êtes tous des rebelles d'ailleurs tu sais le pays a fouté le pays la foutaise sinon comment est ce que un seul ou d'aller avec ses gardes qui sont armés ces militants qui sont armés ils ont tiré sur quelqu'un au siège dans leur siège et que toujours le siège là continue à faire des réunions et que le siège là toujours continue à accueillir des gens et que le 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 président de cette partie délinquant de communauté ifdg est toujours là deux fois mais moi je suis fâché contre l'état on ne peut voir ça aussi qu'en guiné pourquoi parce que le président alfa condé c'est un humain il a trop pitié sinon il n'est pas question c'est pas possible de voir un président d'un parti un président d'une communauté ifdg un président d'un chef un président de chef de rebel un président assassin délinquant qui a des militants armés qui tirent sur un journaliste à son siège et que ce siège continue à fonctionner et que ce sous ce petit bambin rebelle c'est l'eau d'aller continuer à circuler dans ce pays il faut être alfa condé pour accepter certaines choses à y fdg moi fatounez le je suis prête à vous combattre jusqu'à ma mort je veux vous combattre mon combat contre vous ça n'a rien à voir avec le parti rpg arc-en-ciel je l'ai dit et je le redis tu t'es fichu de nous tu nous as manqué du respect on va te manquer du respect on va te combattre tu n'es c'est pas les médias qui t'ont fabriqué ni les maçons ni les soudeurs tu as été créé par dieu comme moi tu n'es rien c'est l'eau d'aller donc tu fais quelque chose qui est anormal moi je ferai la même chose au pire même tu te prends pour qui c'est l'eau d'aller tu penses intimider les gens à vous sur les légendes réseaux sociaux j'ai très bien fait les militaires là les gendarmes là c'est mes amis on a étudié en et je demande au président de la république de renforcer ma sécurité de me donner deux pick up de beret rouge moi je suis plus qu'une ministre aujourd'hui plus que député nous je suis plus que beaucoup de responsables dans ce pays pourquoi les gens là ne militaient pas dans le parti communautaire d'IFDG moi j'étais dans l'IFDG et on a tous les grands secrets de l'IFDG et aujourd'hui l'IFDG comme eux ils n'arrivent pas à faire la différence c'est quoi la politique pour eux que quand ils vont finir avec notre vie ils vont accéder au pouvoir où on va les arrêter de parler d'eux c'est ça leur problème donc l'IFDG est prêt à tout il y a même des gens il y a quelqu'un qui m'a parlé on lui a payé 300 millions pour finir ma vie je l'ai dit prends l'argent tu manges parce que moi je sais pour finir avec ma vie là toi qui est venu wallah tu n'iras pas toi aussi je vous ai dit je vous dis encore jusqu'à demain vous entendez ici que Fatounello est décédé c'est celui d'Alain Diallo qui a envoyé des gens pour me tuer si vous voyez aujourd'hui ils font des propagandes sur les réseaux sociaux pour les gardes là c'est pour pouvoir intimider les gens pour que je n'ai plus de garde que je sois seule et puis quand leur objectif là soit éteint je vais être avec des berets rouges ils vont être là à mes côtés ils vont protéger ma vie avant tout c'est ma vie si vous avez dit vous la communauté fdg parce que j'ai fait mon choix parce que j'ai adhéré au rpg arc-en-ciel parce que j'ai préféré le président alfa condé vous allez finir avec ma vie wallahi billahi tallahi avant de finir avec ma vie les personnes qui sont venues eux aussi vont pas rentrer avec une vie c'est clair et net on va faire légitime défense légitime défense vous pensez intimider les gens vous pensez intimider les gens moi je n'ai jamais eu peur pourquoi j'ai pas eu peur vous savez déjà affronter un rebelle comme c'est l'oudalin il faut avoir la tête haute il faut être une brave femme le prophète muhammad père salue sur lui a eu des enfants il avait des hommes des garçons mais on ne parle que de ses filles surtout de sa fille donc moi je suis une brave femme je suis pas n'importe qui je sais ça ce que c'est dieu c'est en don de dieu je vous ai dit rien absolument rien celles ou tes intimidations là c'est zéro devant moi fatounez le c'est moi sur la tombe de notre père on va mettre fin à ta politique à ta carrière politique ici c'est l'oudalin on va mettre fin la dictature que tu as imposé sur la communauté pour nous on va mettre fin à ça on va montrer aux gens que c'est la politique c'est pas affaire de religion c'est pas affaire de communauté on est libre de soutenir qui on veut on est libre il ya des gens aujourd'hui qu'une qui ne veut plus être avec toi c'est l'oudalin mais malheureux ils ont peur je sais je parle avec les gens les gens m'appellent on veut aller mais on veut pas que nos parents soient insultés nous du moment où on a assumé on a accepté nos parents ont été insultés par tout le monde ici on va assumer le reste c'est l'oudalin tu n'es compte tu n'es rien toi c'est l'oudalin tu n'es rien absolument rien tu n'es rien regardez moi quand je suis dans la chose même mes rideaux à la maison c'est jaune vous avez vu la couleur jaune je veux arrêter même de me brosser les dents pour que mes dents là aussi mais quand je souris on voit jaune moi quand j'aime on assume on n'est pas comme les autres un pied dedans de un pied de l'autre jamais papa nous a toujours dit quand tu viens un carrefour arriver au carrefour il faut arrêter et penser je viens vers la gauche où je viens vers la droite tu penses tu t'engages si c'est vers la gauche tu vas si c'est vers la droite mais tu peux pas dire que tu vas mettre un pied à gauche l'autre pied à droite et puis marcher à un moment donné tu vas t'écarter et tu vas t'asseoir tu ne l'as nulle part et nous nous sommes pas ces personnes là nous nous allons toujours à nous 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 assumons nos choix on va assumer nos choix nous je suis une militante engagée du rpg arc-en-ciel j'assume aussi mes propos il ya un problème personnel entre celles d'un et nous la communauté internationale c'est un problème qui n'a rien à voir avec le rpg arc-en-ciel qui n'a rien à voir avec le président de la république je fais un combat en tant qu'une fille guinéenne en tant qu'une fille du foota en tant qu'une george c'est l'eau d'alain je veux arrêter ce combat là je veux le mener je le fais je fais même pas ce combat au nom du rpg arc-en-ciel je mène pas ce combat au nom du président de la république je mène ce combat à mon nom et je suis libre de mener un combat contre quelqu'un qui m'a provoqué même si c'est où j'assume et si je dois faire la prison pour ça je vais assumer aussi la prison si c'est la mort j'assume aussi la mort mais les personnes qui sont engagées à tirer sur moi là voilà et vous aussi vous n'allez pas rentrer vivant ça je vous dis clair et net wallahi billahi tallahi sur la tête de mes enfants sur je jure sur le ramad et sur le coran je jure sur le mais jeune que j'ai fait les 30 les 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 le jeune que j'ai fait je vais pas pardonner c'est l'eau d'alain on va mettre fin à c'est l'eau d'alain on va mettre fin la politique de c'est l'eau d'alain on va mettre fin à ça on va mettre fin la dernière fois j'ai vu ils ont coupé ils ont dit j'ai dit je vais tuer c'est l'eau d'alain qui on n'a pas dit si on va tirer le président alfagonde qui a qui a en parlé jeudi c'est l'eau d'alain moi fatoune le jeudi et je j'assume aussi mes propos je vais faire légitime défense tu envoies des gens ils vont tuer mon frère n'est le je ferai légitime défense je veux te tuer je l'ai dit j'assume mes propos parce que tu sais toi qui envoie des gens moi je n'ai pas pero moi moi je n'ai rien à perdre et je t'avais dit j'avais dit jeudi le monde entier parlera de nous ça reste encore parce que là les en inde les indiens n'ont pas d'abord parlé de nous la chine les chinois n'ont pas parlé de nous les plaies ou même en australie pakistan en fait les les gens du pays même pas les peules qui sont là bas pour les guinées les les gens du pays n'ont pas encore parlé de nous le monde entier au monde le monde entier parlera de nous c'est l'eau d'alain je t'avais dit et j'assume mes propos tu es un rebelle toi c'est l'eau d'alain tu es un rebelle des militants sont armés ils ont tiré le monsieur de section motard qu'il ya eu un trouquement entre section motard et le groupe 7 ils ont blessé quelqu'un du groupe 7 les gens du groupe 7 sont allés tirer le 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 président de section motard on se connaît à wap le président monsieur le président alfa condé moi fatounie le je vous demande d'assurer notre sécurité de nous donner deux pick up de berets rouges qui vont nous sécuriser contre ce délinquant qui veut finir avec notre vie je le demande en tant que fille de la guinée et j'ai je droit j'ai le droit de trouver des gardes quand tu te sens menacée je suis libre de trouver des gardes en tant que en tant que guinéen quand tu te sens menacée tu es libre de trouver des gardes au moins je m'en fous de vos conneries là c'est l'eau d'alain toi et moi on va aller juste on va aller partout les gens vont se retourner ils vont voir fin c'est l'oigné le on va mettre fin à ta carrière politique dans ce pays c'est l'eau d'alain l'histoire retiendra que que c'est fatounie le eusmane et le qui a mis fin à l'ethnocentriste dans ce pays l'histoire retiendra que c'est fatounie le eusmane et le qui a mis fin à la dictature de ce l'eau d'alain dans ce pays en guinée l'histoire retiendra que grâce à la famille la politique c'est pas une religion la politique c'est pas une et la politique c'est pas ce n'est non plus une société de famille il faut que tu restes la politique la politique tu soutiens qui tu veux c'est l'eau d'alain vaut n'autre pour juste parce qu'on a choisi le rpg arc-en-ciel et pas que c'est l'eau d'alain les amis qui sont sur les réseaux sociaux les guinéens qui sont sur les réseaux sociaux combien des guinéens combien des deux 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 les communautés fdg parce que les regarder bien la communauté fdg qui nous a pas insulté si nous attaqués la communauté fdg ne digère pas voir une peule ou un peu à les soutenir enfin conner pourquoi il n'est pas guiné toi qui dit la maman j'étais toujours dit on ne répond pas à certaines personnes on répond à la communauté fdg parce que c'est vous qui êtes des moutons c'est vous qui êtes cancré c'est vous qui est je ne sais quoi vous la communauté fdg donc on a affaire avec vous la communauté fdg donc on s'en fout si vous êtes partis voir des gens leur payer de l'argent comme c'est ce que vous pouvez faire aller pour que il nous insulte non replique sur le selou d'alain on replique sur votre demi-dieu qui est selou d'alain ah c'est sur lui nous on va répliquer quand on dit 1 on dit 1 sur selou d'alain quand on dit 2 on dit 2 3 4 8 20 30 sur selou d'alain ça on s'en fout selou n'est rien nous notre combat contre selou son combat personnel si alfa condé le président de la république aujourd'hui me dit fatou je vais pas ça ton combat contre selou je vais lui dire monsieur le président je suis désolé je suis une militante engagée du rpg arc-en-ciel je vous aime en tant que président de la république je vous aime en tant que père mais je suis désolé ce combat je le fais le combat de mon père je mène contre selou d'alain c'est un combat personnel je suis libre de combattre quelqu'un qui m'a provoqué je lui dirai ça clair et nette le combat là c'est pas un combat du rpg arc-en-ciel le combat là c'est pas un combat du président de la république le combat là c'est pas un combat de l'armée guiné le combat là c'est un combat personnel entre selou d'alain et nous la famille et ce combat on va mener ce combat jusqu'à la fin on va mettre fin à la carrière politique de selou d'alain ici moi fatouille le je vous garantis c'est le son son rebelle les militants de l'ifdg ils sont armés ils sont tous armés regardez la photo m20 là bon c'est pas inventé c'est une photo vraie qu'on a qu'on a pris un petit a qu'une ça ça il paraît qu'il y avait des faux biens parce que même rfi en avait parlé qui avait des faux biens on l'a pris on l'a chicoté ils ont mis ça que c'est mieux il faut voir la communauté fd combien de fois ils sont heureux et content comme si même si c'était vrai ça ça les les amener à ses couturiers ça vous donne quoi ça vous rapporte quoi moi j'ai compris que la politique c'est au rpg arc-en-ciel c'est pourquoi je suis avec eux si c'était pas si je savais que non la politique c'était pas au rpg j'allais me retirer resté là tranquille mais j'ai mon papa est décédé quand le 1er janvier on a commencé ce combat quand il est le 2 après et les 40 jours de mon père il a commencé à faire des postes il a commencé à attaquer attaquer il a commencé à attaquer c'est le d'alain bien avant d'aller au rpg arc-en-ciel pourquoi on est parti au rpg parce qu'on a dit à celle on va le rpg il dit non faut pas aller les malinqués ne vous aime pas même pas le rpg parce que il doit savoir faire la différence entre rpg et malinqués parce que c'est pas tous les malinqués qui sont dans le rpg arc-en-ciel mais il dit les malinqués ne vous aime pas faut pas aller et rpg le président il va pas vous considérer jeudi même s'il nous comprend comme chiffon ça ça ne te regarde pas toi on a vu la considération que tu as pour nous donc merci si alpha con de veuille pour nous prendre comme chiffon nettoyer tous et que tout rien nettoyer tout qu'on a écrit nettoyer partout c'est sale jésus ça ne te regarde pas on va aller et malheureusement pour lui aujourd'hui le président de la république il faut être reconnaissant dans la vie malgré tout ce que mon père a fait au président de la république que moi fatigué en personne je me suis arrêté l'insulté ici je les fais moi je n'ai pas demandé pardon dès qu'il nous avait dit que je vous pardonne mais vous voulez quoi vous voulez quoi vous alpha con de nous aime comme ses enfants parce qu'il savait il connaissait bien mon père il a lutté avec mon père ici et les bas mamadou les siradio les jambes marie papa a décidé d'accompagner c'est l'oudaline il a tout fait tout ce qu'il pouvait faire pour empêcher alpha con des il a fait moi j'ai pas voté rpg le quartier où j'étais tout le monde j'ai les j'ai insulté les gens là moi j'ai pas insulté sur les réseaux sociaux la chance que vous la communauté fdg que vous avez eu maintenant j'ai 30 ans bien sonné mais en 2010 j'avais 20 ans je savais pas encore c'était quoi la vie donc j'ai insulté alpha con des mères et pères ici j'ai insulté mes voisins qui étaient là mes voisins malinqué aujourd'hui quand les gens là ne voyait ils sont étonnés même il me regarde pour dire et va tu vois la vie je dis oui c'est ça c'est l'oudaline tous les jours il était chez nous dans la semaine il était chez nous quatre ou cinq fois il pouvait venir deux fois dans la semaine chez nous moi c'est l'oudaline je m'en fous de lui la façon dont il s'est comporté envers mon père j'ai pas vu ce fils de je ne sais quoi ou qui qui peut me parler de c'est l'oudaline mon combat je vais combattre c'est l'oudaline je vais lui combattre jusqu'à ma fin celui-là qui j'ai bien fait je suis fier de l'armée guiné je suis fier de la police la gendarmerie les militaires et je veux vous dire encore l'armée guiné il faut vraiment être prêt parce que les militants de l'IFDG sont armés encore cette fois ci ils sont doublement armés pourquoi ils ont décidé qu'en 2020 ils sont sûrs et certaines qui vont perdre les élections ça c'est clair et net parce que une seule communauté ne peut pas élire un président même si c'est alpha condé demain qui qui fait la politique comme la façon dont celle où le fait non ma communauté ma communauté personne ne va voter pour lui donc ils ont eu comme il n'y a pas une autre personne ici qui va voter pour celle où parce que c'est un être non personne ne va voter pour celle où d'aller nissé a pas sa communauté fdg donc je vais vous dire l'armée guiné c'est l'oudaline a encore armé ses militants doublement il a décidé comme 2020 c'est c'est en fait c'est il se dit que c'est c'est la dernière fois donc même s'il ya il n'aura pas les élections mais qu'il ya qu'il ya la guerre ici évitons ça les guinéens faut pas accepter ça pour la communauté fdg évitons la guerre soyons vigilants soyons vigilants fdg je sais de quoi je parle c'est des gens qui sont armés ils sont armés voilà donc c'est ça moi j'ai pas peur et je n'aurai pas peur tout ce que j'ai dit si demain vous apprenez ma mort c'est l'oudaline qui a envoyé des gens pour me tuer oui mais dieu ne dort pas dieu ne dort pas dieu ne dort pas donc je vois des gens qui répondent les personnes qui insultent ne les répondez pas hey quand je dis oui qui peut dire non qui pouvait imaginer qu'on peut avoir une nouvelle constitution dans ce pays après tout l'air ni miyama la communauté qui pouvait imaginer qu'on peut avoir une nouvelle constitution dans ce pays on a une nouvelle constitution on ira aux élections le 18 octobre inshallah le 21 décembre le président va encore prêter serment pour son premier mandat dans le 4e république nous on s'en fout de vous on s'en fout d'accord voilà si vous pensez que le pouvoir c'est la façon dont vous faites là c'est comme ça vous allez avoir le pouvoir dans ce pays vous avez menti le pouvoir c'est pas la haine ni la guerre ni l'esprit de vengeance alpha qu'on est là président aujourd'hui c'est parce que dans sa tête il n'avait pas l'esprit de vengeance dans sa tête il est guinée il veut être président de la guinée dans sa tête que quand il est président il va unir les filles et fils de la guinée et c'est ce qu'il a fait moi je le remercie il a prouvé tout ce qu'il a dit aujourd'hui regardez djénabou jénabou nabaya une jeune dame ministre qu'alfa qu'on ne peut faire ça des daphs jeunes autant de conté les daphs c'était des vieux daphs être daphs dans ce pays là il faut avoir 60 ans 65 ans ou 70 ans même les daphs c'est des jeunes tout ce qu'alfa condé a dit il a fait il a dit lui c'est les femmes et les jeunes la jeunesse moi je ne fais peu que remercier le président de la république lui dire merci il a respecté son engagement il a parlé des usines ici les gens se sont moqués aujourd'hui on a un autre usine de pommes de terre à mamou l'ananas à kindia et koya d'aboula la route vous avez vu regardez les hôtels le courant on a le courant mais comme la communauté ifdg même si c'est l'oudalème français même si alfa condé prend ses yeux il donne à celle l'oudalème ou il donne à la communauté ifdg ils vont jamais être reconnaissants dans ce pays tout ce qu'il veut et ben écoutez vous oubliez une chose la communauté ifdg même si demain on fait des élections il ya une autre personne qui est venu qui n'est pas de leur communauté ifdg là ils vont pas être content parce qu'on a vu d'a dit c'est venu ici le temps de compter la communauté ifdg est sorti vous avez vu ce qu'ils ont fait d'a dit c'est venu vous avez vu ils ont fait tous les ils ont créé tous les problèmes du monde là aujourd'hui il est où grâce à la communauté ifdg qu'on a fait n'a pas pu même c'est seul dieu sait comment il a pu terminer et les élections seul dieu sait comment ils s'est en sortie ici alfa condé venu dix ans les allah ne veut que avoir est la communauté ifdg le pouvoir dans ce pays là ça se gagne pas là à la façon dont vous êtes vous le cherchez il faut être il faut avoir des stratégies il faut approcher le peuple de guiné il faut aimer les guinéens il faut il faut il faut il faut accepter d'abord la communauté ifdg vous avez un problème même entre vous il ya des ya des problèmes où il ya de ces personnes vous vous les acceptez pas dans votre vie et dans ce pays pour être président il faut accepter les autres ethnies sinon c'est un faux debat et moi je suis guinéenne et fier de l'être je m'en fous de la communauté ifdg j'assume encore mes propos